Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC Asus R556L. Pour commencer, on va retourner le PC. Ici, vous avez le compartiment à barrette mémoire. On va enlever l'opercule pour découvrir une vis. On va donc retirer la vis. On ouvre ensuite et on arrive sur la barrette mémoire. Cela vous permet de changer vos barrettes mémoire, surtout pour augmenter la rame sans tout ouvrir. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie. Une fois toutes les vis retirées, on va se mettre sur le côté. A l'aide d'un outil plat, si possible non tranchant, on va séparer la partie noire de la partie grise. Et comme ceci, tout doucement sans forcer. On va aussi au niveau des charnières. On tire pas d'un coup sec parce que vous avez une nappe, vous avez même deux nappes. Je vais essayer de vous montrer, c'est assez simple. En fait, on va zoomer pour la première. Ici, il suffit que vous avez une barrette grise. Il suffit de la soulever. Comme ceci, vous pouvez dégager. la nappe pour retirer la partie supérieure. Sur la partie supérieure, comme on voit, on aura ici le clavier. Si vous voulez changer le clavier, ce sera des ergoplastiques. Encore un modèle qui n'est pas prévu pour être dépanné. Sinon, vous n'aurez pas le choix, vous serez obligé de changer la façade complète avec le clavier. Ici, vous avez le tripod, donc vous pouvez le dévisser avec ces trois vis. Pour continuer, nous voilà sur la carte mère. Ici, on a le disque dur avec les connectiques. On va déjà déclipser, donc c'est pareil, on lève et on tire. On va enlever la nappe. Ensuite, on va retirer les deux vis pour pouvoir retirer le disque dur. Le disque dur, on le pousse de ce côté pour le déconnecter et après il n'y a plus qu'à le retirer. Si vous voulez, on peut enlever la platine, il n'y a aucun souci. Ensuite, une des premières choses à faire, on va déconnecter la batterie. Vous pouvez le faire avant de faire le disque dur. Cela évite comme cela si vous faites tomber votre tournevis sur la carte mère de griller la carte mère. Là, on va lever et on va tirer. Elle est simplement connectée. Pour retirer le lecteur CD, il vous suffira d'enlever la vis là. On enlève la vis, on le déclipse et c'est tout bon. Ici, on va déconnecter les enceintes comme ceci. Ensuite, ici, on va retirer le connecteur SATA comme ceci. Pour la carte mère, il ne vous restera plus qu'à retirer les vis qui sont marquées d'une flèche, les vis noires. Ici, vous avez aussi une vis blanche. On va retirer ces vis. On en a encore une ici. On va déconnecter la nappe LCD. Elle est scotchée, vous avez une petite bande de scotch. On retire le scotch et il y a juste à déclipser sur les côtés. Comme ceci, vous allez enlever votre nappe LCD. On découvre ici une vis, on va la retirer. On va retirer ici la vis qui maintient le ventilateur. Il va permettre de dégager le ventilateur et tout le bloc de refroidissement. On arrive ici. Là, vous avez votre câble Wifi. Câble d'antenne Wifi qui est là. Ici, votre carte Wifi. Ici, votre processeur. Et là, votre système de refroidissement. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt !